Pis, le Blood Cauldron devient 4-4 ce tour-ci. Donc tu sacrifies en gros un Shainer 0-1 d'habitude pour te faire une 4-4 pour un tour. C'est pas mauvais, ça se fait en instant aussi, donc ça peut devenir assez bon. Ouais. Blood Savant. Une 0-1 pour 2. Si t'as 3 thresholds de Blood, tu peux payer 1. Pis, cette troupe-là va gagner plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça devient un Shade, dans le fond, un Magic. C'est bien. Bold Paw Wizard. Un 3-3 pour 5. Tu peux payer 1 sacrifier une troupe pour reverter une Target Troop. Le Revert, on en a parlé tantôt. Pis, tu peux payer 1 sacrifier une troupe pour que Target Champion... Pour qu'un Champion ennemi mille, si on veut, le top carte de son deck. Donc, tu prends la carte du top du deck, t'en mets au Graveyard. Nice. Brood Creeper. Une 3-2 pour 3. Et ça, c'est... Non, c'est pas celle-là que je pense. Donc c'est un Venom. Un Venom, c'est les Hommes Araignées, dans le fond. Quand cette troupe-là fait des dégâts à un Champion, ennemi, évidemment. Ça fait un Spider Spawn, pis je le mets en jeu. Le Spider Spawn... Je pense que c'est une 1-1. Spider. Mais je suis pas sûr. C'est soit une 1-1 ou une 0-1. Call the Grave. J'aime le dessin. Pour 1, tu mets une Target Troop de ton Graveyard dans ta main. Donc c'est un... Je pense que c'est... Est-ce que tu résurais, Camagic? Je vois juste la carte avec l'espèce de petit squelette. Comme ça. Je me souviens pas. Non, en tout cas. Je me souviens de la carte, mais je me souviens pas du nom. Ça m'arrive souvent, ça. Carry and Blob. Une 2-2 pour 3. Tu peux payer 1, la taper. Pour remouver jusqu'à 3 Target Troop d'un Graveyard pour la game. Et tu gagnes 1 point de vie pour chaque troupe qui a été enlevée de cette façon-là. Donc c'est un Graveyard Killer. C'est jamais mauvais en... Probablement plus en Sideboard, mais... Il n'y a pas encore énormément de cartes qui jouent dans le Graveyard. Sauf la carte... La carte qu'on a vue tantôt, là, dans le fond. En Diamond, qui dit que toutes les cartes Inspire qui sont dans le Graveyard sont... Sont jugées... Comme étant en jeu, là, pour la partie Inspire de la carte. Cloth of the Mountain God. Une 5-4 pour 3. Quoi? Donc au début de ton tour, cette créature-là t'a fait 2 points de dégâts. Ah... Voilà. Donc c'est un Beat the Clock Card. Ou Raise the Clock. Peu importe. Une 3-3 pour 4. Le Corrupt Arvestor. C'est une Life Drain. Donc elle va gagner des points de vie. Et cette troupe-là ne peut pas être bloquée. Sauf par les Artefacts. Ou les Bloods. Donc elle a Fear. J'aime beaucoup cette carte. Le dessin est très ordinaire. En fait, j'aime le design, si on veut. Mais je trouve que les détails sont un peu manqués. Mais j'aime beaucoup la carte en soi. Corrupted Astor Life. Pour 6. Ça reverte une carte. Non. Ça reverte et ça transforme jusqu'à 3 troupes dans un graveyard en zombies. Ça les met en jeu sous mon contrôle. Il faudrait savoir c'est quoi les zombies. D'après moi, c'est des 2-2. 6 pour avoir 3-2-2, ça ferait du sens. C'est fort possible que c'est ça. Dark Spire Enforcer. Une 3-2 pour 3. Ben, ben basic. C'est un orc. J'aime beaucoup le dessin. Demented Demolisher. Une 2-2 pour 4. Si tu tapes 3 et que tu la sacrifies, ça détruit toutes les ressources de ton deck. Pourquoi tu ferais ça? Pour t'accélérer. Tout simplement. Parce que là, tu vas arrêter de piger des ressources que tu ne veux plus piger. Donc, en soi, c'est une très bonne carte. Une 1-3 pour 2. Determine Zombie. J'aime les noms qu'ils ont choisis, puis le art, puis qu'est-ce que c'est comme carte. Sérieux, là, les designers de cartes, c'est... En tout cas, ceux-là sont forts. Des fois, on ne s'arrête pas à penser, dans le fond, à tout le design qu'il y a en arrière d'une carte. Mais si on le faisait à chaque carte, on comprendrait qu'il y a beaucoup de travail de mis là-dedans. Tu sais, même... En tout cas, juste de trouver des noms, de mixer ça avec des habiletés, puis de mixer ça avec un art qui correspond. Chapeau. Ils sont vraiment très, très bien faits. Pardon. Le Handbringer. Une 4-4 pour 5. Cette carte-là, puis toutes les autres orcs que tu contrôles, ont Rage 2 pour chaque champion qui a 10 ou moins points de vie. Ouais. Le nom est bien choisi, encore une fois. Ça tue. Ça veut dire que si moi et mon opposant, on est à 10 points de vie ou moins, les orcs que je contrôle, ont Rage 4. Ça commence à être violent, Rage 4. Extinction. Une carte que tout le monde connaît. Destroy All Troops. Pour 4. Voilà. Ça dit ce que ça a à dire. Fang of the Mountain God. Une 2-2 pour 1. Au début de ton tour, cette troupe-là te fait 1 point de dégâts. Donc les orcs jouent beaucoup avec ça. C'est comme un racing game. Faut que tu fasses assez de dégâts à ton adversaire avant que tes propres orcs te fassent du dégâts. Ils sont tout le temps bien dessinés. Giant Corpse Fly. Une 2-1 pour 3. Elle a le vol. Puis quand elle rentre en jeu, tous les champions ennemis doivent discarter une carte. Ça a l'air de rien, cette carte-là, mais pour me l'être faite jouer 3 fois dans une game, c'est quand même assez fort. A 3 est quand même pas trop chère. Puis le fait qu'elle soit flight, c'est vraiment intéressant. Headless Executioner. Je tripe sur le concept du dessin, mais je trouve le dessin pas super. C'est une 5-5 pour 5. Elle peut pas bloquer. C'est ça. Faut qu'elle attaque. Le concept, il est là. Eidish Conversion pour 3. C'est un instant. C'est un instant. C'est un constant. Donc, un enchantement qui dit que je peux sacrifier une troupe pour gagner un mana pour ce tour-ci. C'est une carte combo. I Tomb Lord. Dessin. Une 0-0 pour 6. Elle gagne plus 1 plus 1 pour chaque carte dans toutes les Graveyard. Chaque carte dans toutes les Graveyard. On ne la voit pas jouer souvent, celle-là, mais je pense que ça va venir. Ce n'est pas incroyablement dégueulasse parce qu'il faut que tu ailles déjà des cards dans les Graveyard. mais si tu as quelque chose qui va faire du milling, c'est bien. Ok. Incubation Slave pour 2. C'est une 0-2. Puis au début de mon tour, je mets un Egg Counter sur cette troupe-là. À un moment donné, je vais être capable de payer 6 si tout va bien. Puis je vais remouver tous les Egg Counter qu'il y a sur la troupe puis les sacrifier. Ça va faire un Spider Spawn pour chaque Egg Counter que j'ai enlevé de cette carte-là. en jeu. Puis les Spider Spawn, tantôt j'ai dit 1-1 ou 0-1, mais je suis pas mal sûr que c'est du 1-1, sinon ça n'aurait pas de sens pour la carte, je parle. Malice Demon. Une 8-8 Flight Crush pour 7. C'est bête, c'est abruti, mais ça fait mal. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est vraiment fort. Coute cher un peu, mais si tu es capable de la mettre, mettons, dans le Graveyard puis d'aller les rechercher avec d'autres choses puis les mettre en jeu, éventuellement, on va sûrement avoir des cartes qui vont faire ça. Ça va être une carte de Reanimateur. Mazat Ranger. Une 4-1 Socket pour 4. C'est correct. Midnight Shepard. Une 1-1 pour 2. C'est la seule carte, si je me trompe pas, du jeu qui joue avec toutes les couleurs. Donc, ça te prend un Threshold de chaque couleur, tu la tapes, tu mets n'importe quelle troupe de ton Graveyard en jeu sous ton contrôle. Genre. Mais le fait d'avoir tous les Threshold, c'est pas garanti que ça va bien dans lui. Mais ça serait essayé. Faudrait que je me fasse un deck de Reanimateur avec le Midnight. pis autre chose. Misfortune. Je déteste pas le dessin, c'est simple, mais ça fait la job. Pour 5, ça fait 2 points de dégâts à tous les Opposing Champions, donc tous tes ennemis. Et ils vont choisir et discarter 2 cartes. C'est un peu cher pour le fait de faire discarter 2 cartes, parce que normalement, en tout cas, généralement, quand t'es rendu à 5 manas, l'autre va avoir à peu près ça, 2 cartes maximum. À moins qu'il y ait un deck qui joue vraiment pas vite. Ça peut être bon, mais c'est pas incroyable. Murder. Excellente carte. Pour 3, destroy n'importe quelle troupe. Tainte oui. J'aime beaucoup le dessin aussi. C'est une carte qui est excessivement jouée en ce moment en ligne. En ligne, c'est sûr. Il est juste en ligne, le jeu. Necessary sacrifice. Pour 4. En jouant cette carte-là, il faut sacrifier une troupe et en faisant ça, tu piges 3 cartes. Dans le style de deck que cette carte-là a été pensée, c'est très bien. ça va super bien avec les shinier. Pact of pain qui coûte 3. C'est un constant, donc c'est un enchantement que tu mets en jeu. Tu tapes 2, tu payes 2 vies pour piger une carte. Donc, tu manques pas de ressources. C'est intéressant. Il y a tout quoi à faire avec ça. Rodcaster. Une 3-2 pour 5. Quand cette troupe-là entre en jeu, tu détruis une... Tu détruis une troupe ennemie qui coûte 3 ou moins à caster. circonstancielle. J'aime pas ça. Mais c'est sûr que ça va... Ça va probablement jouer. C'est jouable. On va dire que c'est jouable. Shadow Grove Witch. Une 2-4 pour 4. Quand cette troupe-là entre en jeu, tous les champions alliés... Non. Tous les champions ennemis, pardon, révèlent une carte au random de leur main. Les troupes qui ont été révélées de cette façon-là gagne permanent moins 2, moins 2. Ça marchera pas à chaque fois, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le dessin. Shinair Eulogist. Une 2-1 pour 2. Quand il y a un autre Shinair que je contrôle meurt, cette troupe-là ici gagne plus 1, plus 1. Ouais, ça c'est bien ça. Parce que les Shinair... T'aimerais ça les garder parce qu'ils boostent tes affaires, mais t'as pas le choix d'les sacrifier éventuellement. Fait que quand t'es sacrifié, lui est là pour ramasser les âmes. Shinair Eidborne. Une 1-1 pour 2. Quand cette troupe-là meurt, ça fait 2 Battle Hoppers. C'est des petits Shinair. Puis tu les mets en jeu. C'est pas mauvais. Dans le fond, ça te donne l'équivalent du 3 pour 1 si on veut. Sorrow. J'aime bien le dessin. Pour 1, une troupe gagne moins 1, moins 1 pour ce tour-là. Je déteste pas. C'est pas incroyablement fort, mais c'est pas mauvais. Terrible Transfer. pour 5, ça fait 1 point de dégâts à une Target Troupe pour chaque threshold blood que j'ai. Et tu gagnes 1 point de vie pour chaque dommages qui ont été fait de cette façon-là. C'est pas mauvais. Ça, ici, mixé avec ça, on voit déjà qu'il y a quelque chose à faire. De Mushwalkie. Le dessin est quand même cool. 1 pour 4. quand que lui rentre en jeu s'il a faim. Puis, il y a une petite étoile à côté, c'est marqué « De Mushwalkie is always hungry». Fait qu'il a toujours faim.